Bonjour tout le monde. En fait, quand Arnaud m'a demandé d'intervenir sur ce sujet, je me suis dit que j'allais devoir trouver des choses intéressantes à dire parce que finalement tout ça c'était peut-être une sorte de la palissade de vous expliquer la complémentarité du suivi entre la prise en charge orthophonique et celle audioprothétique. Toutefois, après une première revue de littérature, je suis tombé sur un article intéressant d'une dame qui s'appelle Olson et qui faisait une revue de littérature sur l'entraînement auditif à partir de très nombreux articles. Il y a deux chiffres qui m'ont interpellé. Le premier de ces chiffres, c'est que 40% des appareils qui sont vendus dans les pays en voie de développement apparemment ne seraient pas utilisés de manière efficace, voire pas utilisés du tout. Donc je lui laisse la responsabilité de ces chiffres, mais en tout cas ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont des valeurs qui sont largement améliorables. Et la deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que certainement les audioprothésistes américains sont moins bons que ceux qui sont dans cette salle. Et puis la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est que l'entraînement auditif, ça améliore la compréhension de la parole dans le bruit. Ça, on est tous d'accord. Et pourtant, seulement 10% des audioprothésistes recommandent un entraînement auditif à leurs patients presbyacousiques. Et là, je me suis dit que finalement, on avait peut-être quand même des choses à développer sur cet aspect-là. Donc, qu'est-ce que c'est que le suivi orthophonique ? Donc j'ai repris une définition de Bush-Sweid en 2007 qui propose une approche intégrée en quatre étapes qui présente la prise en charge du patient. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire ces quatre étapes. Donc, dans la première de ces étapes, c'est l'évaluation des performances auditives du patient. Donc ça, on en a besoin en tant qu'orthophoniste pour pouvoir bâtir son plan de rééducation. Et j'ai bien compris au fur et à mesure des interventions que vous aviez eues sur ces deux jours, que finalement, les audioprothésistes faisaient tout un tas d'épreuves, mais que parfois, ils avaient du mal à avoir des données très analytiques. Mais nous, on en a de ces données analytiques. Et donc, finalement, il y a un espèce de petit hiatus parce que l'audioprothésiste, lui, il maîtrise le réglage, il maîtrise le domaine de l'électronique, il sait ce que les fabricants d'appareils mettent à l'intérieur et qu'ils peuvent changer chacun de ces paramètres. Et ils savent qu'à partir de ces réglages, finalement, le moindre de ces petits réglages va modifier les caractéristiques du signal. Et puis, une fois que ce signal est modifié, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va provoquer ou ça va supprimer un certain nombre de confusions auditives et phonétiques. Mais quand il y a ces confusions phonétiques, ça va conduire à des évolutions. Le problème, c'est de trouver lesquelles. Et Franck Lefebvre avait bien exposé les choses, finalement, c'est que le réglage ne peut pas se faire sur la base de ces confusions phonétiques. Et donc, d'un autre côté, on a les orthophonistes qui, eux, finalement, ont besoin de bâtir un plan de rééducation. Ils voient les patients de manière très régulière. Et dans ce cadre-là, ils vont faire une évaluation des performances auditives de leurs patients. Et puis, ces évaluations vont révéler des confusions phonétiques. Et à partir de ces confusions phonétiques, ils vont mettre ça en relation avec leur connaissance théorique quand ils ont fait de la phonétique. Et puis, ils vont se dire que ces confusions phonétiques, elles proviennent des caractéristiques du signal qui sont mal perçues. Et donc, on va analyser ça de manière phonologique en se disant, peut-être que c'est le très grave aigu. Ou peut-être qu'il y a une confusion entre les phonèmes qui sont compacts et ceux qui sont diffus, entre les orales et les nasales, les sourdes et les sonores, peu importe. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qu'on va se dire ? On va se dire, on va faire un travail d'éducation auditive qui va essayer d'améliorer ça. Ce qui fait que nous, on a tout un tas d'éléments analytiques très pertinents, mais qu'on ne possède pas les connaissances en traitement du signal. Et que finalement, on ne peut pas vous transmettre exactement ces choses-là. Donc, à partir de là, j'ai essayé de développer des outils qui permettaient d'avoir une collaboration entre les deux. Et de transformer finalement le langage en une suite de paramètres interprétables sur le plan de l'intensité, de la fréquence, sur l'aspect temporel. Et puis, à partir de là, j'ai créé un petit protocole, mais c'est bien ce qui me semblait quand je suis allé en régie. C'est qu'à l'intérieur de ma diapo, j'ai des liens hypertextes. Et comme là, je suis sur un affichage particulier, je n'ai pas accès à ces liens hypertextes. Donc, je suis désolé, je vais aller un petit peu plus loin dans la diapo, mais on va revenir sur ça un peu plus tard. C'est juste que je ne peux pas le faire de manière directe. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que je vous ai mis quelques exemples d'épreuves analytiques que j'ai essayé de mettre en place dans un diaporama. Donc, ce n'est pas un logiciel comme il y a à l'intérieur du AES. C'est un ensemble d'une dizaine d'épreuves, mais une dizaine d'épreuves qui n'ont pas besoin d'être bâties sur l'expérience linguistique. C'est-à-dire que quasiment toutes les épreuves sont bâties sur de la discrimination. On propose deux sons à l'enfant et on lui demande de dire est-ce que ces sons, ils changent ou ils ne changent pas. Et donc, par exemple, là, sur le plan fréquentiel, on a un petit exercice où on va envoyer un signal et puis ce signal, il va passer d'une petite plage fréquentielle, d'une narrowbande à sa narrowbande voisine. On va essayer de voir s'il y a une perception de cette variation fréquentielle. Et on va faire ça sur l'ensemble du spectre. Alors, de temps en temps, on peut en envoyer qui sont continues parce que, comme tous les enfants, il y en a qui ont envie d'être performants et ils vous disent ça change, ça change, ça change. Et de temps en temps, il va falloir envoyer un signal qui ne change pas. On a une deuxième petite épreuve. On a parlé des transitions formantiques tout à l'heure et puis on a exposé les travaux de Delattre. En fait, ce que j'ai essayé de faire sur ce petit tableau, c'est ici, en colonne, c'est de mettre finalement les valeurs des seconds formants des voyelles extrêmes du triangle vocalique. Et puis, sur le plan des différentes colonnes, ce que j'ai mis, c'est le bruit qui est généré, sur la théorie des loci ou des locus, le bruit qui est généré par les consonnes, qu'elles soient dentales, qu'elles soient bilabiales ou qu'elles soient palatales. Et donc, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de recréer artificiellement la transition formantique qui, en 50 millisecondes, va passer de 800 Hz à 1800 Hz puis redescendre. Et donc, on demande à l'enfant s'il perçoit une variation dans le signal ou si ce signal est continu. Donc, je vous en fais entendre un. Voilà, là, il y a une petite variation. Ou alors, si le signal va rester continu, comme par exemple si j'appuie sur ce bouton. Donc, sur le plan de l'intensité, en fait, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai pris plein de bandes étroites. Et puis, à l'intérieur de ces bandes, j'ai fait varier le signal de quelques décibels. Et donc, pareil, on demande à l'enfant est-ce que c'est continu ou est-ce qu'il y a une variation. Et donc, on va faire ça, quelque part, sur l'ensemble du spectre pour obtenir un certain nombre de données qui vont nous permettre, nous, en tant que thérapeute, de travailler sur ces aspects-là pour faire évoluer la perception du signal sonore. Et donc, ce n'est pas développé sous forme d'un logiciel parce que c'est développé tout seul devant mon PC. Mais c'est un outil, en tout cas, qui permet d'avoir des informations et qui peut permettre de donner ces informations-là. Donc, on l'utilise à Lille avec l'équipe du professeur Vincent. Et puis, je sais que certains de mes collègues à Lirepas de Ronchins ont des gamins qui sont suivis à Paris et certains ont transmis des informations, notamment à Arnaud, en espérant que, évidemment, ça ne révolutionne pas la profession. En tout cas, ça donne un certain nombre d'informations qui peuvent expliquer certaines difficultés. Je vous en ai mis encore un autre et ensuite, on passera à autre chose. Mais, par exemple, on peut faire de l'analyse de scène pour voir si l'enfant, dans le bruit, est toujours capable de détecter un nouveau signal sonore. Donc, on va lui lancer un son, par exemple, une circulation, donc avec un large spectre. Et puis, sur ce signal, on va lui demander quand est-ce qu'il perçoit un nouveau bruit. Et puis, on peut enlever, évidemment, les bruits, en mettre des autres, tout ce qu'on veut. Et puis, rééteindre la circulation et venir travailler avec les signaux de parole. La République américaine, c'était un vieux projet, ravine. Et donc, on peut travailler avec ces aspects-là pour jouer avec tout ça et voir, même si c'est un aspect ludique, s'il est capable de détecter toujours la présence d'un nouveau signal. Donc, de tout ça, finalement, ce qui se passe, c'est que la complémentarité, elle est importante sur ce point parce que, finalement, on va recueillir des données qui vont transformer une équipe d'experts, chacun dans son domaine, en équipe experte. Et ça, ça peut être vraiment intéressant. La deuxième chose que je vais rapprocher, en un seul terme, il y en avait deux chez Boothride, mais Béloir, en français, parle d'éducation thérapeutique. Et je pense qu'il a bien raison. C'est que le patient, finalement, va s'habituer à son appareillage que s'il comprend les enjeux, les stratégies à mettre en place. Et quand Eric Bisaguet, tout à l'heure, a parlé de ce monsieur qui, finalement, avait des difficultés avec son appareillage, peut-être qu'un suivi orthophonique, ça l'aurait appris à gérer les limitations résiduelles de son appareil dans un certain temps et que, finalement, on aurait pu avoir une amélioration de sa satisfaction tout en conservant, évidemment, les limites qui étaient présentes. Donc, ça, c'est quelque part le fait que la collaboration entre orthophonistes et audioprothésistes va pouvoir développer ce qu'on appelle, en sciences sociales, la mémoire transactive, c'est-à-dire la connaissance de la profession des uns et des autres. Et puis, l'entraînement auditif, c'est un troisième point, c'est celui qui est certainement le plus important. Et donc, on en a eu des descriptions hier, notamment par monsieur Gault. Et là, j'ai repris un travail de Léo de Rêve qui présente un listening cube. Alors, c'est une analyse tridimensionnelle de l'entraînement auditif. On pourrait discuter de la validité de ce qu'il y a à l'intérieur, mais plus que ça, ce qui m'intéresse là, c'est justement l'aspect didactique. C'est-à-dire que finalement, l'entraînement auditif, on va parler des niveaux de perception. Et dans ces niveaux de perception, il y aura la détection, la discrimination, l'identification, la compréhension. Et puis, il y aura aussi le matériel d'entraînement. Et là, ça peut être des sons de parole, mais ça peut être des bruits de l'environnement, du plus petit clapotis au plus grand tohu-bohu. Et puis, également, les conditions de pratique. Est-ce qu'on va travailler en liste fermée, en liste ouverte, avec un bruit en plus, avec un bruit en moins ? Et donc, tout ça, ça a finalement quelques finalités. Dans ces finalités, c'est où on a une approche auditivo-verbale, c'est-à-dire qu'on veut développer le langage. Et ça, c'est l'orientation qu'ont les orthophonistes européens, les logopèdes, les logopédistes. Là où les Américains ont plutôt une approche mixte entre les deux premières approches, qui, eux, vont essayer de développer les compétences perceptives en tant que telles. Et puis, il y a une troisième approche qui est beaucoup plus holistique. On voit également lier ça, la qualité de vie, avec l'écoute de la musique. Et donc, pour ça, pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant ? Parce que, finalement, on a bien décrit, au cours de ces journées, les différents processus bottom-up et top-down qui se mettent en place. Mais, grosso modo, on a une onde qui parvient. Sans qu'on puisse y faire quelque chose, la cochlée agit en tant que filtre pour donner une représentation du signal en temps et en fréquence. Et qu'à partir des différentes régularités stochastiques qu'on va retrouver à l'intérieur de ces données, on va pouvoir se construire une matrice de traits phonétiques. Et à partir de cette matrice de traits phonétiques, on va avoir une représentation de la chaîne de phonèmes. Et ensuite, les orthophonistes, quand ils vont aider les patients à exploiter le signal que va recevoir cette personne, ils vont mettre en branle tout un tas de processus de haut niveau central, comme l'accès lexical, l'aspect syntaxique, l'aspect sémantique, etc. Et donc, tout ça, ça va nous permettre, nous, de développer. Mais ce qu'on a besoin, c'est que, finalement, les réglages que vous donnez aux patients doivent leur permettre d'avoir des signaux qui sont différenciés. Et si vous leur donnez des signaux qui sont différenciés, alors nous, on a la possibilité d'éducation auditive. Et donc, en ça, finalement, on a un intérêt de la complémentarité ortho-audio sur ce point. Pourquoi ? Parce que le travail de l'orthophoniste, finalement, il est tributaire de la qualité de votre travail. Et donc, pour finir, deux petites diapes qui vont présenter les différents effets de l'entraînement auditif. Savoir que 30 minutes d'entraînement 2 à 3 fois par semaine pendant 4 semaines, ça donne lieu à des améliorations significatives des habiletés, mais également à des modifications dans certains circuits cérébraux. Et pour ça, je vous renvoie vers deux études, une de You et All en 2017, et également une de Anderson et Nina Cross sur la vitesse d'amélioration du traitement. Donc, ça, ça peut être intéressant. Une autre de Henshaw et de Ferguson qui ont fait un balayage de 229 articles sur l'entraînement auditif. Ils ont donc gardé 13 sur la base de l'évidence best practice. Et dans ces articles, ils montrent que plus de 90% des articles montrent une amélioration significative des résultats. Et en y ajoutant également des phénomènes moteurs dans le travail, donc par exemple dans l'étude de Wheaton, des patients âgés entendaient des sons et ils devaient, suivant que le son était grave ou aigu, ils devaient faire des mouvements sur une tablette pour en faire varier la hauteur. Et donc, en ajoutant en plus ce geste moteur, ils ont amélioré de 25% la compréhension dans le bruit. L'entraînement auditif avec de la musique, ça entraîne des progrès dans plein de domaines. Et je vous ai mis un certain nombre de références. En français, celle de Françoise Rochette. La thèse de Françoise Rochette est particulièrement intéressante. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis désolé d'avoir un tout petit peu dépassé. Merci. Voilà, ne partez pas de la scène. Je vais appeler tous les orateurs pour répondre à quelques questions qui sont nombreuses. Alors, merci déjà à tous. Vous pouvez tous venir. Merci à tous déjà pour vos exposés qui sont à la fois clairs et concis. Et puis, merci d'avoir respecté le temps. Alors, au niveau des questions, il y en a qui concernent Diane Lazard. Il y avait une question concernant la mauvaise lecture labiale et par exemple des malvoyants appareillés. Est-ce qu'il y a une différence qu'on peut remarquer au niveau des tests ? Je n'ai pas bien entendu, je suis malentendante. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence qu'on peut remarquer au niveau des tests entre par exemple un patient qui a une mauvaise lecture labiale et un patient appareillé mais malvoyant ? Donc, il ne va pas utiliser la fonction visuelle en fait. J'ai eu du mal à la comprendre aussi celle-là. Non, parce que c'est une population que je n'ai pas étudiée. Donc, je peux difficilement répondre à cette question. La surdissécité, c'est encore une autre pathologie et une autre catégorie de personnes. Donc, je ne peux malheureusement pas, sur un plan scientifique pur, répondre à la question. Je suis désolée. D'accord. Un patient qui serait entraîné par exemple comme un musicien, est-ce qu'il aurait une réhabilitation plus rapide ? Alors, la musique, c'est le cerveau droit. Donc, non, cerveau et langage, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, ce serait encore, si on veut être très strict dans le seul plan scientifique, là non plus. La musique, ce n'est pas mon sujet d'étude. Mais si le langage et la musique, ce n'est pas les mêmes aires cérébrales, donc pas forcément. Après, ça maintient une écoute, ça maintient le cerveau, ça maintient les voix auditives. Donc, c'est toujours mieux que les gens qui ne sont pas stimulés par des prothèses et qui passent complètement dans le visuel. Donc, oui, la musique, bien sûr, c'est bien pour vraiment le langage. Il y a eu des travaux de Denis Baskent et Étienne Gaudrin, qui connaît mieux que ça, les travaux de l'équipe de Groningen, qui a étudié tout ce qui est effectivement réhabilitation par la musique. Ça marche, mais je crois que ça ne marche pas de façon exceptionnelle non plus. D'accord. Et puis, il y avait encore une question concernant une différence entre Gaucher et... En complément de ça, dans les travaux, du moins, je ne sais pas si on peut afficher ce qu'il y a à l'intérieur, mais en fait, dans tous les travaux qui sont matérialisés sur l'écran, les références bibliographiques, tous les gens montraient qu'avec le travail dans la musique, dans tout ça, il y avait une amélioration à la fois de la reconnaissance de la parole dans le bruit, et donc, il n'y a pas de chiffre précis, mais par contre, cette amélioration de la musique, en fait, ce qu'elle permet, c'est l'amélioration de l'extraction des paramètres qui sont ici, et d'améliorer la reconnaissance des matrices de traits phonétiques, et donc, il y a effectivement une amélioration avec le travail de la musique. Maintenant, la chiffrer, effectivement, c'est certainement très compliqué, mais en tout cas, il peut y avoir des transferts d'une compétence à l'autre, et c'est pour ça qu'en orthophonie, on a essayé de ne plus travailler uniquement avec du verbal, mais de faire varier les types de stimuli pour avoir une perception qui soit plus performante, et la musique, de par son caractère ludique, donne de bons résultats, et en plus, elle est beaucoup plus riche, et donc, d'un point de vue de la mémorisation des stimuli, elle permet d'avoir de meilleurs résultats, parce qu'elle va aller stimuler en plus une partie de l'hippocampe, et donc, on va renforcer le passage du cortex préfrontal au cortex para-hypocampique. Après, voilà, je rapporte ce que j'en connais, et pas... Moi, j'ai travaillé sur les sons environnementaux, c'est-à-dire ce qui va être traité sur l'hémisphère droit, et ce qu'il faut, c'est que chaque chose reste à sa place, donc que le langage reste à gauche, et que les sons environnementaux et la musique restent à droite. Donc, oui, faire travailler pour que chaque chose reste à sa place, bien à gauche, bien à droite, effectivement, ça maintient dans une réorganisation physiologique, enfin, une non-réorganisation, un processus physiologique de traitement du signal. Donc, ça ne peut être que de toute façon bénéfique. Tout à fait. On voit d'ailleurs dans vos discours à tous que l'importance de la pluridisciplinarité, l'échange entre les équipes, et on voit l'apport de l'orthophonie. Si jamais il y avait des gens qui en avaient des doutes, on aborde beaucoup ces thèmes-là à la SFA, d'ailleurs, où je vous encourage tous à adhérer, où il y a justement cet échange entre audioprothésiste, orthophoniste, RL, d'autres spécialités, et c'est vraiment très enrichissant les uns les autres. Il y avait une question pour Jérôme, concernant la façon de vous joindre, et est-ce qu'il existe également des listings d'orthophonistes qui pratiquent le suivi sur les adultes appareillés ? Alors, le listing, ça, je ne sais pas, mais j'espère que, éthiquement, chacun des orthophonistes qui prend en charge des enfants sourds, en tout cas, va chercher à développer ces outils. Après, les outils, généralement, c'est on se les crée soi-même. C'est-à-dire que, je ne pense pas qu'un orthophoniste en libéral, je ne sais pas combien ça vaut, l'Ace ou le Fox, peu importe, mais en tout cas, c'est d'essayer de trouver ces outils-là pour le faire. Et après, si des gens veulent l'outil qu'on avait développé, qui s'appelle Paypal IR, donc c'est un outil qui est gratuit, qui est sous un format PowerPoint pour pouvoir être utilisable sur n'importe quelle machine, il suffit d'écrire à l'Irpa de Ronchin, et normalement, ils recevront un CD avec les choses qui sont dessus. Maintenant, ce CD, il n'y a pas de formation qui est dédiée, parce que c'est quelque chose qu'on avait développé comme ça. Et maintenant, dans le cadre de Hackfoss, on a essayé de faire de temps en temps une petite formation, une formation qui est mixte, sur la synergie orthophoniste-audioprothésiste. Et donc, on nous a invités avec Christian Renard à aller faire ça dans le cadre des formations qui sont à Hackfoss. Donc, sur deux jours, on essaye d'aller présenter ça, et les gens qui viennent, en général, repartent avec le protocole. Et donc, moi, j'explique la partie orthophonique, et ensuite, à lui de se débrouiller pour en extraire des informations qui soient pertinentes pour modifier ses réglages. Donc, voilà, c'est une collaboration par ce biais-là. Il y avait juste une question concernant le calibrage de l'outil. En fait, nous, ce qu'on cherche en tant qu'ortho, ce n'est pas forcément à savoir si c'est à 5 décibels près ou à 8 décibels près. En fait, on fait ça à un niveau confortable, et ensuite, dans ce niveau confortable, par exemple, si on fait le travail sur l'intensité, si je reviens sur cette diable, en réalité, ce qu'on a préconisé avec les collègues, c'est d'essayer de faire ces variations à faible intensité, à intensité moyenne et à forte intensité, pour voir si le patient était toujours capable de percevoir cette variation d'intensité. Maintenant, on n'a pas besoin de savoir si c'est 12 décibels, 18 décibels. C'est à un niveau bas, à un niveau moyen et à un niveau médium, parce que de toute façon, on va utiliser ou les écouteurs de son PC ou des petits écouteurs déportés, mais ce ne sera pas un calibrage tel que vous, vous pouvez le faire en termes de mesure. Donc, on ne cherche pas ça. Quand on fait une détection, moi, quand je fais une détection, par exemple, pour savoir si je pourrais très bien utiliser ces plages-là, 190, 320, 320, 450, 450, 580, et voir à combien d'unités machine il est capable de percevoir, de détecter le signal. Mais en réalité, ce que je vais juste chercher à analyser, c'est est-ce qu'il y a quelque part dans tout ce spectre auditif qu'on lui envoie une plage fréquentielle sur laquelle j'ai besoin de mettre beaucoup plus d'énergie pour qu'il entende le signal. Ça, je vais l'interpréter. Par contre, je n'ai pas besoin de savoir si c'est 12 décibels, 18 décibels. Merci beaucoup. Donc, nous remercions tous les orateurs, toutes les interventions. Applaudissements Avant de passer à la partie suivante sur le déclin cognitif et la qualité de vie, je voulais dire un mot à tous. On a parlé hier, on a accueilli un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, on a parlé de l'aspect politique de l'audioprothèse, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que tout cela a été rendu possible par le travail énorme que fait le collège depuis toutes ces années. Parce que, comme on disait, il y a 6 ou 8 ans, dans les journaux, on disait pique-pendre de nous, mais ici, le travail était fait, on était formés, on apprenait des nouvelles techniques, donc je crois qu'il faudrait qu'on impulse très très fort tous les collégiens, et depuis François, Eric, Xavier, qui n'est pas là cette année, Stéphane, bien sûr. Applaudissements Parce que si on a pu aller dehors, c'est parce qu'ils ont gardé la cohésion de la profession pendant toutes ces années. Donc on était attaqués, mais on venait ici, on se ressourçait, et on repartait en disant mais ce qu'on dit n'est pas la vérité, ce qui est la vérité, c'est ce qu'on sait ici, c'est les patients, tout ce qu'on vivait, et donc voilà, il faut y penser, il faut être là l'année prochaine, il faut dire à ceux qui ne sont pas là qu'ils doivent venir, c'est aussi une structuration extrêmement importante de la profession qui va être de plus en plus importante avec les mesures qui vont être prises, puisqu'on va avoir plus de patients à équiper et à suivre dans les prochaines années. Merci.